Musique Frédéric Blanc, Laura Châté, bonjour. Bonjour. Frédéric Blanc, vous êtes responsable d'exploitation méthanisation. Laura Châté, vous êtes technicien de laboratoire. Vous travaillez tous les deux au sein de la société Arcolia, qui est une entreprise basée à Montpellier, spécialisée dans le photovoltaïque, l'éolien et le biogaz. Vous faites des centrales de production d'énergie clés en main. Alors aujourd'hui avec vous, on va s'intéresser au biogaz. Vous avez développé au sein de l'entreprise un procédé innovant de biométhanisation. Première question pour Frédéric Blanc, de quoi s'agit-il ? La méthanisation, c'est un procédé naturel qui permet de dégrader la matière présente dans les déchets à partir de bactéries. Très bien, alors votre procédé s'appelle Archometa. C'est le procédé Archometa. En quoi il est innovant ou différenciant des procédés de biométhanisation qu'on peut rencontrer dans le public ? C'est un procédé par agitation pneumatique. C'est une agitation avec du biogaz sous pression qui va permettre de sectoriser la matière épaisse au sein du digesteur. Très bien, donc ça veut dire que finalement, on va séparer dans le digesteur, qui est le gros conteneur où on va fabriquer ce fameux biogaz, on va séparer des différents éléments, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on va avoir, grâce à l'agitation pneumatique, on va avoir des secteurs virtuels qui ne seront pas séparés par une paroi physique. C'est la maîtrise de l'agitation qui va permettre de compartimenter la matière au sein du digesteur. Et à quoi ça va servir de compartimenter la matière ? Ça va permettre de maîtriser les équilibres biochimiques au fur et à mesure des étapes de la dégradation biologique. Donc d'avoir un procédé de gaz plus pérenne ou plus pratique ? Ça permet d'optimiser les performances de production et d'avoir des ratios de production sur quantité de déchets élevées. D'accord, donc biogaz plus efficace, en tout cas un rendement plus important dans la production de biogaz et de biométhane ? Voilà, ça permet d'avoir une quantité de biogaz. Ça permet surtout aussi d'avoir, vu que c'est mis en voie sèche, c'est pour des déchets solides, ça nous permet d'avoir moins de quantité d'eau en entrée et donc de diminuer la taille des cuivreries, ce qui permet d'avoir des ratios puissants sur volume de cuivreries plus faibles, plus importants par exemple. Plus importants, très bien. Alors Laura Châtain, je rappelle que vous êtes technicienne de laboratoire, vous êtes vous-même positionné sur un projet de recherche qui s'appelle OXYMETA. De quoi s'agit-il ? En fait, le problème sur le territoire occitan, c'est que les déchets agricoles ont une concentration en azote ou ammoniac très forte. Donc cette concentration forte va inhiber le processus de méthanisation. Donc le but du projet, c'est de créer des solutions spécifiques afin d'éliminer cet ammoniac pour favoriser le processus de méthanisation. Ça nous permettrait d'avoir tous les déchets possibles et de pouvoir les intégrer dans le processus de biométhanisation. Très bien. Où en était aujourd'hui de ce projet de recherche que vous menez ? C'est un projet de recherche qui a une durée de trois ans. Donc ça a commencé en juin 2018 et ça finira en juin 2021. Très bien. Frédéric Blanc, ce sont deux projets de recherche importants. Comment vous avez été accompagné par la région Occitanie dans le cadre de ces recherches précisément ? Alors, il y a deux programmes de recherche. Donc le développement du procédé ArcoMéta, lui, a été développé dans le cadre d'un programme des investissements d'avenir lancé par l'ADEME. Donc c'est un programme de quatre ans sur quatre millions d'euros qui aujourd'hui est passé à l'étape industrielle. On avait un démonstrateur industriel dans le Tarn. Frédéric Blanc, on voit qu'il y a deux projets de recherche qui sont actuellement en cours, qui sont importants. Comment vous avez été accompagné dans le cadre de la région Occitanie et de l'agence Adhoc ? Alors, le premier projet, la technologie ArcoMéta a été développée dans le cadre d'un projet sur les investissements d'avenir lancé par l'ADEME sur une durée de quatre ans. Donc là, on en a la phase industrialisation, industrielle, pérennisée. Le deuxième projet qui, lui, a vocation à traiter l'ammoniaque est également développé par l'ADEME et subventionné par les fonds européens de développement régional. Très bien, oui, ils sont gérés effectivement par la région Occitanie, ces fonds européens. Ils vont vous permettre d'avancer réellement dans tout le travail de recherche que vous menez sur cette technologie qui est une technologie d'avenir en matière de biogaz, on est bien d'accord ? Très bien. Frédéric Blanc, Laurent Châtain, Merci pour ces explications. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.